bonjour à tous j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour installer le cache culbuteur enfin pas vraiment vous allez voir la fin de la vidéo qu'on devait installer le cache culbuteur mais il s'est passé quelques petites choses moi je commence par la vie la voiture parce que avec l'hiver arrive la neige avec la neige arrive le sel avec le sel arrive la rouille donc maintenant que la neige est partie j'en ai profité pour nettoyer la voiture comme ça elle est propre nickel et je vous laisse avec l'installation du cache culbuteur donc avec le lavage l'installation des vis et l'installation du joint mais vous inquiétez pas il ya une surprise la fin enfin une surprise vous allez voir une couille voilà du coup ici le cache culbuteur qu'il faut qu'il faut nettoyer on n'a pas le choix je sais pas si on va le voir ici je vais vous mettre des petits zooms mais en gros ici c'est crade c'est crade de ouf là dedans aussi dans les petits trous bon là on voit très bien mais c'est crade par dessus aussi hyper crade bon maintenant il faut le nettoyer donc maintenant pour nettoyer on prend un chiffon voilà un chiffon banal que tu peux jeter après parce que franchement il va être éclaté dans le chiffon et prendre du w40 c'est le mieux et frotter un bon coup on n'a pas le choix là et après ça on passe un coup de karcher et non ça devrait être nickel plus qu'à dire let's go c'est parti faut pas hésiter à prendre un tournevis et frotter là où ça veut pas partir ou dans les petits gros coins parce que faut enlever toutes les merdes quoi c'est chiant le cache que le buteur doit être de m52 après je pense que c'est pareil c'est des petits endroits comme ça là on a partout et c'est c'est casse-cou... oh 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 bon on a un peu avancé quand même c'est pas fini mais je pense que je vais donner un karcher là pour voir ce qu'il reste vraiment enlevé franchement petite astuce si t'as pas envie d'être réclaboussé tu prends un carton tu fais un trou tu mets le karcher dedans et là mon gars ça bon ça passe crème mais j'ai fait le trou un peu trop mais t'inquiète donc on a passé le coup de karcher bon c'est beaucoup plus propre qu'avant il suffit maintenant de tout sécher pour que bah bien sûr il faut pas qu'il y ait d'eau dedans sinon ça pue la merde t'as de l'eau dans le moteur ça pue un peu le karcher il a enlevé tout ce qui est tout ce qui est resté comme grosse merde pour l'instant qu'on va laisser sécher ça tranquillement on va aller au moteur pour voir ce qu'il faut faire de ce côté là let's go on a le moteur ici bon qui est couvert pour pas qu'il y ait trop de merde qui rentre dedans on va le découvrir je sais pas si on voit ici mais ici c'est extrêmement crade j'avais pas vu du coup on va s'occuper de nettoyer ça malheureusement je vois des... je vois que c'est pas mal crade ici aussi mais on va essayer de faire quelque chose hein pas trop touché qu'il y ait trop de merde qui rentre dedans ça serait quand même un peu con bon on va enlever ce cache, le nettoyer bon ça c'est enlevé c'était pas très compliqué voilà on va couvrir ça maintenant qu'on a fini avec le cache culbuteur ce qu'il faut faire c'est nettoyer tout tout ça là nettoyer tout ce temps en racine là où le le joint va être posé donc il faut frotter un petit peu avec le le lever des 40 bon moi j'ai déjà fait au préalable vous voyez il brille pas mal n'hésitez pas à vraiment bien bien frotter maintenant il faut commencer à remplir toutes les vis qui sont ici donc installer ces petites vis donc qu'on va visser tout simplement avec une petite clé de 10 voilà c'est bien serré parfait pas trop serré hein maintenant on continue avec les 10 autres maintenant il faut faire la même chose avec les 4 vis du milieu donc c'est parti encore une fois bon de ce côté là on a tout fini maintenant on va retourner avec le cache culbuteur bon malheureusement il est pas encore sec mais une fois qu'il sera sec on va le récupérer pour l'installer avec le joint bon on arrive au moment où il faut installer le petit joint parce que quand même il faut quand même l'installer à un moment donc pour l'installer je sais plus comment on fait attendez normalement c'est comme ça si je me trompe pas voilà comme ça ici ça va là comme ceci donc là vous voyez que je commence un peu à bugger je commence à me dire mais il y a un truc qui va pas là il y a un truc je vous laisse regarder attendez attendez parce que ça ça pue la merde ok les gars j'ai un problème un gros problème ils sont trompés de putain de joint fait chier putain ils sont trompés de joint ils m'ont pas envoyé un joint M52 c'est s'enculé putain bon je vous explique les gars je viens de remarquer que quand j'ai installé le joint c'est pas du tout un joint M52 et du coup c'était pas du tout un joint de M52 B28 du coup je me suis fait enculer ah oui j'avais pas vérifié parce que j'étais certain que c'en était un donc là j'ai remarqué qu'en fait le joint n'était pas le bon et là j'avais tellement la haine il faut savoir que quand j'ai commandé ce joint j'ai bien spécifié que le moteur c'était une série 5 5-28 ça c'est pas compliqué M52 B28 donc là on peut pas se tromper E39 donc j'ai vraiment tout donné toutes les informations et quand je l'ai reçu en fait j'ai pas vérifié je me suis dit c'est bon enfin c'est le bon joint il ressemblait enfin de loin j'ai pas vraiment inspecté et j'aurais dû parce que là j'avais tellement la haine que j'ai coupé la caméra et je me suis dit tant pis la vidéo tant pis parce que franchement j'avais ah j'avais les nerfs dans tout le cas je vais essayer de me faire rembourser parce que c'est leur faute donc moi j'ai bien donné toutes les informations moi j'ai envoyé le mauvais bon ça fait plus d'un mois que je l'ai reçu du coup j'espère quand même que je pourrais faire quelque chose normalement tu peux du coup ce qui me fait chier c'est qu'il faudra un peu attendre avant d'avoir l'installation du cash collector du coup il faut que j'attende de l'envoyer de me faire rembourser d'en racheter un et du coup il faut attendre le prochain juin qui va arriver dans quelques jours je vais chercher une pièce et tes casques qu'il a trouvé pour l'installation du m52 b28 on y arrive à ce soir on y arrive donc j'espère le finir avant l'été tout devrait bien se passer pour le finir avant l'été pour pouvoir un peu s'amuser l'été et rouler tranquillement et gaspiller toute la suite dans l'essence ouais c'est ça c'est tout à fait ça bon j'espère que vous avez kiffé la vidéo quand même malheureusement le cash collector n'a pas été installé mais vous inquiétez pas dans une prochaine vidéo dans la partie 2 parce que je pense que celle ci va s'appeler la partie 1 vu que ça n'a pas marché mais la partie 2 on va l'installer et en plus après le cash collector ce qui arrive c'est le carter installation du carter la pipe c'est une des dernières pièces qu'il me reste à acheter j'achète j'installe j'installe la rampe tout le reste et franchement le moteur il va direct dans ma voiture tout ce qui est amortisseurs et freins je m'en occuperai plus tard parce que j'en ai marre en fait je veux juste rouler on est marre ce moteur est beaucoup enfin ça fait beaucoup trop de temps qu'il est dehors et j'aime pas trop ça c'est pas bon un moteur qui reste dehors comme ça sans tourner donc ça fait quoi ça fait quasiment cet été ça fait quasiment un an qu'il a pas roulé enfin qu'il a pas tourné et j'aime pas ça du coup je préfère le mettre et le démarrer au moins bon j'espère que vous avez kiffé la vidéo je vous laisse ici je vais me coucher parce que je suis éclaté il est je crois trois heures du matin et let's go labique bien 라고 alors on Sous-titrage ST' 501